En vérité, je n'ai jamais oublié le club d'Incorrigible Optimi. Je voulais toujours écrire une suite, même quand le livre est sorti en 2009. J'ai travaillé pendant un an sur la suite et j'ai calé. Je n'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, surtout que je voulais quelque chose qui soit du même niveau et à la hauteur du club. Et ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Donc au bout d'un an de travail, j'ai arrêté. Je suis passé à La vie rêvée d'Ernest Auger. Et depuis, j'ai écrit, je crois, cinq romans. Mais tout le temps, je revenais au club. Tout le temps, je revenais à cette histoire, à chercher une issue narrative. Et c'est uniquement il y a quatre ans, lors d'un voyage à Moscou, où j'ai trouvé la solution et la clé du roman. D'abord, il faut dire que Le Terre-Promise, c'est un roman qui est totalement autonome du club. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas lu Le Club peuvent très bien lire Les Terre-Promise sans problème. Et puis, il y avait un autre problème, c'est qu'une grande partie des lecteurs du club ont oublié ce qui s'était déroulé. Donc, il fallait rappeler dans le roman, au début, ce qui s'était passé. Et donc, on a fait le test avec de nombreux lecteurs qui n'avaient pas lu Le Club. Et Le Terre-Promise fonctionne tout à fait bien. Donc, l'idée, c'est de poursuivre l'histoire de Michel Marini, de Cécile, de Camille, d'Igor, de Victor, de tous les membres du club. D'autant que leurs histoires n'étaient pas du tout terminées. Quand je faisais des rencontres, tout le monde me demandait « Mais alors, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui va se passer ? » Les lecteurs voyaient bien qu'on était qu'à... que le roman s'arrêtait, mais que l'histoire n'était pas terminée. Donc, je n'ai fait que finir le travail qui avait été commencé. Ce roman est surtout illustré par une réflexion qu'il y avait dans le club, à savoir que l'important dans la Terre-Promise, ce n'est pas la Terre, c'est la promesse. Et donc, je voulais m'attacher à différentes Terres-Promises, c'est-à-dire à différents espoirs et utopies qu'il y avait eu au cours du XXe siècle pour finir, en fonction aussi de l'époque, d'aller jusqu'au bout de la période communiste, d'aller sur d'autres utopies. Les utopies, il y en avait deux autres qui m'intéressaient beaucoup. Israël et les kiboutts, la Terre-Promise et aussi l'Algérie d'après la guerre, au moment de l'indépendance. Parce que s'il y a énormément de littérature sur la période coloniale, il n'y a rien du tout, ou quasiment rien, sur la période qui a suivi l'indépendance après juillet 1962. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était le formidable espoir qui avait suscité l'indépendance. Et donc, un des personnages va porter cette histoire où on va suivre la Terre-Promise que représentait l'Algérie de l'indépendance. On va voir la Terre-Promise que représentait Israël au moment des années 60, la fin du communisme jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et ce sont les personnages du roman qui vont vivre ces histoires. Ce n'est pas l'histoire qui vient à la rencontre des personnages, c'est justement les personnages qui sont au cœur de cette histoire en permanence. Pour écrire encore une autre histoire après, il faudrait que je trouve quelque chose d'aussi fort que ce qui se passe dans l'Étère-Promise, avec une histoire qui soit autonome, indépendante, un véritable roman, et c'est très dur à trouver, bien sûr. Il faut trouver un cœur de roman.